C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette salle aménagée pour vous à l'occasion de ce grand événement que nous inaugurons ce matin. Votre présence ce matin, en effet, est un témoignage vibrant de l'importance que vous accordez à cette activité et je vous en remercie. Je voudrais d'emblée saluer le directeur de Zone France, ici chez nous, M. Rôde Préval, un véritable travailleur dédié à ce qu'il fait avec une particulière passion. Je salue également son équipe pour l'heureuse initiative qu'ils ont prise d'organiser cet atelier qui mobilise les opérateurs du secteur privé, les représentants du secteur public et la communauté internationale et qui répond aux impériences de notre temps. Notamment, l'impérieuse nécessité d'accélérer la transition structurelle d'une économie industrielle vers une économie de service grâce à la création de milliers d'emplois pour la jeunesse de notre pays. Mesdames, Messieurs, est-il besoin de rappeler que le Business Process Outsourcing, BPO, ou externalisation des processus de métier, peut jouer un rôle très important dans la transformation socio-économique d'IT à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication et dans ce contexte où les jeunes sont particulièrement concernés. Ils favorisent la sous-traitance d'une partie de l'activité d'une entreprise vers un prestataire extérieur. Cela fait quelques années déjà depuis que nous entendons parler des BPO ailleurs et ils sont nombreux, les compatriotes qui ont à l'évoire, s'établir chez nous, cette manière de servir et d'en tirer profit. On estime à environ 1.2 milliards de dollars le montant des dépenses du marché mondial du BPO. Et d'ici 2025, il devrait atteindre la barre des 4 milliards, tout comme le Guatemala, la République Dominicaine, la Jamaïque ou la Guyane, qui ont pu augmenter considérablement leur nombre d'emplois, respectivement à 50 000, 30 000 et de 10 000 grâce à ce système. Il n'est un secret pour personne que la création de richesses d'un pays passe nécessairement par la création d'emplois. Avec le BPO, Haïti peut espérer dans les prochaines années près de 10 000 emplois directs et près de 40 000 directs, particulièrement dans les zones franches. Le MCI est convaincu que le moment est important pour une meilleure synergie entre les différents acteurs de ce secteur afin de tirer des opportunités qui souffrent à Haïti et d'explorer toutes les options visant à accroître les échanges commerciaux internationaux. Cet atelier arrive donc à point nommé car il s'agira de vous sensibiliser sur l'état des lieux de l'intégration commerciale de notre pays, mais plus essentiellement sur l'externalisation du processus des affaires comme outil de développement durable des zones franches en Haïti. Parmi les modules d'intervention proposés, vous serez édifiés sur l'impact économique des zones franches en Amérique latine, les meilleures pratiques et modèles pour le développement réussi de zones économiquement spéciales en matière de délocalisation et de services globaux, ainsi que les voies et moyens pour la planification stratégique d'une délocalisation des services universels dans cette dite zone. Mesdames, Messieurs, Dans le cadre des orientations fixées par le Président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, Le gouvernement avait pris l'engagement de mettre Haïti sur la voie du développement. Au-delà de la vocation que tout le monde connaît de notre ministère, au-delà des missions ordinaires du ministère sur le commerce et l'industrie, les réformes nécessaires au relèvement du secteur commercial et industriel à tous les niveaux sont en cours, notamment par l'élaboration et la mise en place avec les acteurs concernés d'un système d'incitation approprié et d'une politique de développement susceptible de favoriser l'éclosion des entreprises dans les domaines des industries, des services technologiques, sans compter naturellement avec la panoplie des lois concernant le commerce et l'industrie qui attendent d'être votée au Parlement. Le ministère, au cours de ces dernières années, s'est engagé à redéfinir ou à me apprécier son rôle dans le but de favoriser l'émergence d'un secteur privé haïtien plus dynamique, plus moderne et conscient de ses responsabilités et capable d'accompagner le renouveau du pays. Merci.